Des révélations ont été faites sur celle qui a raté sa chance de devenir première dame du Cameroun. D'après les confidences, c'est Laurent Esso qui a fait foirer cet idylle pour des intérêts personnels. Paul Biya va alors faire la rencontre de Chantal Pulcheri-Vigoureux. Parmi les longs secrets que renferme le Palais des Toudis, un pan de l'histoire de Paul Biya vient d'être mis en lumière. L'identité de celle qui devrait être la première dame à la place de Chantal Vigoureux Pulcheri a été révélée. Les confidences indiquent que le président a flashé sur la belle femme de Duhala, pétrie d'un talent fou et pleine de grâce, mais ses proches du serail ont torpillé cette idylle naissante. 29 juillet 1992. L'annonce de la perte soudaine de la femme ex-première dame Jeannine Biya a résonné fort au Cameroun, plongeant le pays dans la tristesse. Sur le coup, Paul Biya est redevenu un président célibataire avec un fils. Ce moment où en plein veuvage, il pleure la perte de sa première femme, la mère de Franck Biya, ses proches lui rappellent qu'il doit aussi penser à se remarier. C'est là, il a commencé par lorner la fille d'Uala à la voix d'Ange, qui n'est autre que Grasse Deka. D'après les confidences faites à la rédaction de Cameroun Web, Paul Biya a confié à un de ses proches ses réelles intentions envers la chanteuse Grasse Deka, de son vrai nom d'Oma Deka Grasse. Malheureusement, confie la source, la requête de Paul Biya n'a pas été bien accueillie par ce « proche » qui n'est autre que Laurent Esso, un homme du serail très proche du président. Il va s'opposer égoïstement à cet idylle qui était encore à l'étape d'embryon par le simple fait qu'il ne veut pas d'une autre influence dans la contrée des Sawa, dont il est originaire à part la sienne. Il a vu immédiatement à travers la proposition de Biya la famille Deka, aussi Sawa, hissée au sommet du pays, alors qu'il est le seul homme influent de la zone. Il veut le demeurer. Une opposition que le président Biya avait pris en compte. Car comme le confirme une source dans le serail, Laurent Esso est un homme craint au sein du pouvoir, et qu'il n'a aucun état d'âme. Paul Biya s'est juste ravisé à prendre la belle Grasse Deka pour la première dame du Cameroun. Cette histoire a été aussi abordée par le journaliste culturel Harold Ketch, dans son hommage à Grasse Deka en 2019 lors de son anniversaire. Il la présente sous forme de rumeurs qui circulaient sur les avances du président de la République Paul Biya à Grasse Deka, mais que cette dernière a refusé. Dans son poste, il a aussi pris soin de préciser que Ben le frère de la chanteuse a battu en brèche cette affaire. Il a d'ailleurs composé une chanson, raconte-t-il, en rapportant une phrase prononcée par Paul Biya, « La rumeur vient d'en bas, et la vérité vient d'en haut ». Tout compte fait, la chanteuse Grasse Deka a connu dans sa carrière du succès, de la gloire. Sa vie personnelle aussi est une réussite pour la belle, admirée par la jeunesse pour son talent et son travail acharné. Elle est mariée à Jean-Paul Nana Sanjo, ex-DG de la compagnie aérienne Camerounet Camerco, avec qui elle a eu plusieurs enfants. Après ce brouhaha, Paul Biya va finir par jeter son dévolu sur Chantal Pulcheri-Voubourou lors d'une réception à Mvomeka. C'est le livre « Les secrets du pouvoir, Cartala, 2005 », de Michel Roger-Anvana, qui révèle les circonstances de leur rencontre. Il a parlé d'un coup de foudre survenu en 1993 entre Biya et Chantal lors de la soirée d'anniversaire du chef de l'État à Mvomeka, son village natal. Chantal, 22 ans, y a été emmenée par une amie, la regrettée Elisazar, une métisse-fibano-camerounaise époux d'un neveu de Biya. Fred et Bocco poursuit, séduit par cette chantou spontanée, drôle, impulsive et naturelle, Paul Biya a fait un choix personnel, intime. Cela fait 27 ans que le couple est ensemble après la célébration de leur mariage, le 23 avril 1994. Ils ont eu deux enfants, Brenda et Junior Biya. Sous-titrage Société Radio-Canada